Qu'est-ce que vous avez fait pour votre médecine ? Je suis la référence mondiale depuis 30 ans. D'accord ? Donc je connais ce médicament par cœur. J'ai évalué les concentrations que l'on avait quand on prenait 600 mg. On fait des dosages de médicaments. Ici, vous voyez, dans ce travail, on a dosé 1300 fois l'hydroxychloroquine dans le sang chez les malades qu'on a traités. On dose ça, on fait attention. Voilà. C'est des médicaments qu'on maîtrise et c'est des gens que je traite en fonction de leur pathologie entre un an et deux ans. Enfin, dix jours. Entre un an et deux ans. Et bien entendu, moi, le temps pour lequel je traite, ça n'a rien à voir à côté de ce que font les rheumatologues qui les traitent 30 ans, 40 ans. C'est des maladies comme ça. C'est des maladies inflammatoires. Oui, bien sûr. Donc si vous voulez, c'est un médicament que moi, je connais très bien. J'ai pris la posologie que moi, je maîtrise très bien. Encore une fois, j'ai prescrit, j'ai 3000 patients sans jamais avoir de problème. Et donc pour moi, c'est pas un problème. Comme pour l'hydroxychloroquine, c'est... Donc la chloroquine, l'hydroxychloroquine, c'est probablement... Il n'y a probablement que l'aspirine qui n'était plus prescrit que ça dans l'histoire du monde. Donc c'est pas une fantaisie. C'est des médicaments banals. D'accord ? C'est ce que disaient les Chinois. D'ailleurs, honnêtement, il y avait une différence d'intelligence dans les choix qui ont été pris en Extrême-Orient et en Europe qui est choquante. Les Chinois... Attendez, les premiers à avoir le virus, c'est eux. Ils ont testé le virus au laboratoire. Ils ont dit qu'il y a deux trucs qui marchent au laboratoire. C'est la chloroquine et l'alensivir. On va prendre la chloroquine parce que c'est pas cher, on le connaît bien, et puis on va pas le distribuer à tout le monde. La seule chose qui m'intéresse, c'est les données. Or, personne... Je sais pas au monde, mais en tout cas en Europe, personne n'a des données comme nous. Nous, on a des données que personne n'a. On a vu 25 000 personnes sont venues nous voir. C'est un problème, je crois, si vous imaginez ce que c'est. 25 000 personnes. Donc on a testé. On a testé. Et nous, des tests, on a fait 100 000 tests. Je veux dire, on peut faire des statistiques. Personne n'a ça. Quand les gens se posaient la question de savoir si les enfants étaient porteurs ou pas, on était les seuls à avoir les données. Donc on savait que c'était pas vrai. Les enfants étaient pas porteurs, les enfants étaient pas mal. On était les seuls à savoir. Parce que personne ne les avait testés. Donc si vous voulez, à force de fantasmer, vous prenez des médecins de bureau qui ont pas de labo et vous leur demandez l'avenir, ils peuvent dire que dans les boules de cristal. Voilà. Et donc comme ils finissent par discuter ensemble, c'est un peu le même groupe qui discute ensemble, c'est les mêmes groupes, c'est les mêmes qui travaillaient sur le silence ensemble. C'est tous les mêmes. C'est le même groupe que Rafting. Tout ça, c'est les mêmes. Ils ont pas de données brutes. Ils ont pas de données réelles. Ils ont pas de laboratoire pour leur... Vous croyez pas que Pasteur peut fournir des datas. Enfin vous imaginez que Pasteur est capable de faire 100 000 tests. Mais rigoler, quand ils font 15 tests par jour, ils sont débordés. Moi, j'ai commencé avec le premier truc que j'ai fait en France, parce que j'ai commencé à m'occuper des épidémies. C'était quand il y a eu cette espèce d'alerte sur le bioterrorisme. Et au bout de 48 heures, on s'est rendu compte qu'on était le seul laboratoire capable de tester les poudres. On a fait un tiers des poudres alors qu'on n'avait pas vocation à ça. À Paris, il n'y a pas un CHU qui l'ont fait. Le personnel s'est retiré parce qu'ils avaient peur. Pasteur ne pouvait pas le faire parce qu'il ne travaillait pas le samedi, le dimanche. Il s'arrête à 4h30 l'après-midi. Et l'armée, ils avaient un technicien ennemi pour travailler là-dessus. Donc quand vous commencez à recevoir 50 poudres par jour, c'est fini. Vous ne pouvez plus le faire. Donc les seuls qui pouvaient le faire, c'est les CHU. Moi, c'est pour ça que j'avais dit, écoutez, il faudrait que vous ayez, je sais pas, 6-7 CHU qui soient capables de répondre à une crise sanitaire. Après, les rapports, c'est le rapport. Ils ne sont pas toujours suivis des faits. Ils ne l'ont pas été, c'est tout. Mais moi, j'ai continué à penser ça. Ensuite, j'ai vu en Chine comment ils faisaient en Chine. Moi, j'ai fait comme les gens font en Chine. C'est pour ça que les Chinois nous sont passés devant bien. Ils sont très très loin devant nous. Et pour attraper un truc comme ça, il n'y a plus que nous qui sommes compétitifs avec les Chinois. Parce qu'il n'y a plus que nous qui testons en masse, qui regardons en masse, qui traitons systématiquement. Les Chinois, ils ne sont pas à nous poser les questions qu'ils s'y se posent. Ici, on envoyait les gens en leur disant, c'est pas la peine de vous placer. En Chine, ils ne leur donnaient pas plus de 3 antiviraux. C'est un monde complet, ça. Il y a un monde. Eux, ils étaient en médecine qui disaient, écoutez, pas plus de 3 antiviraux. Ils avaient tous 3 antiviraux. Un truc qui vient de Russie, de la chloroquine, pour certains, du lopinavire, pour d'autres, de l'alpha-interféron par aérosol. Ils avaient tous 3 antiviraux. Donc, c'est une approche qui est radicale. Moi, je me sens beaucoup plus, je le dis depuis le début, je me sens beaucoup plus proche de l'approche qui est très pragmatique. Il faut des chiffres. Quand on a des chiffres, il faut diagnostiquer les gens, il faut les isoler, il faut les traiter. C'est une approche médicale, précisément. Le Conseil de l'Ordre lance la polémique à votre propos en menaçant des sanctions contre vous. Non, je ne crois pas que ce n'était jamais contre moi. Je pense que, si vous voulez, j'en sais rien, je ne veux pas analyser les choses à la place des autres, que le Conseil de l'Ordre dise aux médecins, moi, je suis, vous savez, jusqu'à présent et jusqu'à présent du contraire, je suis un universitaire. Et les universitaires ont le droit de s'exprimer, si vous voulez, sur tous leurs sujets de recherche depuis le Moyen Âge. C'est constitué, ça fait partie de la Constitution. Alors, avant qu'on attaque un machin comme ça, c'est au fur et à l'autre temps. Donc, c'est partout en Europe comme ça. Donc, ça ne peut pas me concerner moins, je ne me sens absolument pas concerné. Donc, après que les types disent, écoutez, faites attention, dans la folie actuelle, chaque médecin ne peut pas donner son avis à la radio, sur les réseaux sociaux, sur son traitement, que le Conseil de l'Ordre dise ça, je ne sais pas si c'est ça qu'ils voulaient dire, mais ça paraît raisonnable d'y faire attention. Vous traitez, chaque médecin a le devoir de traiter son malade du mieux qu'il peut, dans sa meilleure connaissance de l'aide de la science. Et donc, c'est un choix individuel. Alors, moi, j'avais cette discussion avec le directeur général de la santé, et je me dis, mais attendez, comme médecin, je fais ce que je veux. J'ai responsabilité de mon malade. L'AMM, c'est une chose, mais moi, mon malade, je dois le soigner. Et donc, c'est un accord entre le malade et moi. Et ça, c'est amontifiable. Personne ne peut revenir dessus. Donc, et lui, il me l'a confirmé, alors pas écrit. Donc, faites ce que vous voulez. Mais simplement, ça ne peut pas rentrer dans un protocole de recherche, sauf être validé à l'extérieur, ce qui est vrai. Mais donc, le soin est une chose, la recherche est une autre. Et il y a un peu une confusion, moi, je trouve, dans ce pays, entre le soin et la recherche. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'est le soin. Il y a des gens, ce qui m'intéressait, c'était la recherche. D'accord ? Et donc, y compris à empêcher, à la différence de ce qu'on fait les Chinois, de faire du soin pour pouvoir faire de la recherche. De soigner, c'est ça. En pleine crise. Oui, oui, oui. Non, mais il y a un truc, c'est quand même, on disait aux gens de ne pas se soigner, quand même. De ne pas les soigner, quand même. C'est une vraie question. Je ne sais pas, à un moment, il y a une vraie question. Et quand est sorti l'hydroxychloroquine et que nous, on a commencé à travailler dessus, il y a eu une réaction qui est quelque chose qui montre que c'est délirant. Encore une fois, il faudra demander au directeur de l'NSM comment il a laissé courir un bruit pareil, alors que son prédécesseur, que je connais très bien, a fait officiellement, pris officiellement position en disant que ce n'était pas vrai. Comme le directeur de la Haute Autorité de Santé a pris une position et son prédécesseur a dit que ce n'est pas vrai. Donc on est quand même dans une situation dans laquelle les deux prédécesseurs des gens qui sont là en place disent qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe là. Donc ce n'est pas de la science, c'est de l'opinion. Et avoir l'opinion que l'hydroxychloroquine est un grand poison, c'est une opinion de fou. Voilà, c'est quelque chose. On se demande pourquoi cette cabale ? C'est pas une cabale. J'en sais rien. Les choses sont multiples. Encore une fois... On parle d'enjeux de laboratoire, d'enjeux économiques. Vous savez, je ne sais pas quel rôle ça joue. Mais je peux vous dire que les fluctuations de Gilead font qu'il s'est échangé pour 9 milliards de dollars d'actions en un mois et demi. D'accord. Donc là-dedans, il y a eu des perdants, mais il y a eu des gagnants quand même. C'est pas des petits sous. Comme en plus de ça, beaucoup de gens qui interviennent... Moi, je vous conseille, si vous n'avez pas ce site-là, qui est très bien, qui s'appelle Eurodoc sur le financement des collègues. Vous n'avez qu'à regarder les gens qui vont sur les plateaux de télévision, combien ils ont gagné dans les 4 dernières années. Ça va vous faire peur, hein ? Moi, celui qui m'a menacé, c'est celui qui a été le mieux payé à toucher de plus de 500 000 dollars. Pendant cette période de 6 ans, là. Non, sur les 6 dernières années, plus de 500 000 dollars. D'accord ? Donc, si vous voulez, moi, je... Après, c'est pas ma nature d'être paranoïaque, hein, donc je m'en fous un peu. Mais globalement, si vous voulez, il y a des coïncidences qui finissent par se multiplier d'une telle manière. Voilà. Madame Lacombe aussi, qui est à plus de 200 000 dollars, si vous voulez, c'est pas moi qui le dit. Il suffit de le regarder. Donc, au bout d'un moment, si vous voulez, vous finissez par vous dire... Voilà. Vous finissez par vous dire, écoutez, est-ce que c'est une coïncidence que ces gens... Ou est-ce que ça l'est pas ? Voilà. Et donc, je me défie beaucoup, si vous voulez, de tout ce groupe qui a... Il y a tout un groupe qui a été très alimenté par des relations avec l'industrie qui deviennent... Que moi, je ne trouve pas saines. Voilà. Je trouve pas sain de passer son temps en déplacement, en bouffe ensemble, etc., avec copains. Mais vous-même, les IHU, êtes financés par l'industrie. Sanofi intervient comme un départ. Non, non, non. Sanofi a été... Au début, on avait... On nous demandait de faire... Pour créer les IHU, que ce soit en co-développement avec des industriels. Donc, moi, j'avais contacté Sanofi pour les mêmes raisons, d'ailleurs. Ce qui m'intéresse... Je crois qu'il y a un tournant que la plupart des gens n'ont pas connu, pas compris, qui commence à émerger. Mais nous, on était déjà intéressés à ça il y a 10 ans. Parce que c'est beaucoup ce que j'ai fait dans ma vie. C'est le repositionnement des molécules anciennes. D'accord ? Et donc, il se trouve que Sanofi a beaucoup de molécules anciennes. Et donc, c'était... J'ai travaillé, entre parenthèses, Sanofi, Farnex et IHU, avec les mêmes bases. Non, Farnex nous a contactés pour faire un travail avec nous. Mais encore une fois, comme je ne veux pas avoir le conflit d'intérêts, on n'a pas fait d'accord ni financier ni de développeur en dehors de nous. Il y a des choses qui s'intéressent. Oui, c'est vrai. Donc, moi, je suis... Ils m'ont demandé de venir les voir. J'aurais parlé. Donc, trois fois. Et puis, au bout d'un moment, ils m'ont dit, écoutez, non, ça ne nous intéresse pas. Finalement, on a d'autres chats à frotter. Donc, ils ont été partenaires, mais pas du tout de moi. Ils ont été partenaires de la Fondation. Après, la Fondation, vous savez, nous avons donné 50 000 euros par an. C'était 150 000 sur une budget de 100 millions d'euros. Donc, si vous voulez, si vous pensez que la Fondation... En plus, vous ne pouvez pas, dans une Fondation de cette nature, vous ne pouvez pas flécher l'argent. Donc, vous ne pouvez pas dire que l'argent, c'est un tel à tel. Donc, ça a servi à payer les boursiers, ça a payé un bâtiment à des boursiers. Donc, si vous voulez, ce n'est pas du tout... Il n'y a pas du tout de connexion. C'est comme si vous disiez, on a donné de l'argent à la Faculté de médecine. Vous en bénéficiez ? Oui, je suis content d'en bénéficier. Mais enfin, je n'ai pas de lien avec. Il y a deux choses. C'est la balance bénéfice-risque. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est la relation médecin-malade. C'est comme ça. Je voulais dire, avant qu'on ait des antibiotiques, on traitait les malades et les pneumonies. On les traitait déjà avant. Donc, le médecin, il a toujours traité les malades. Donc, cette histoire que les médecins ne traitent plus les malades, c'est une histoire de fou. C'est quoi ? C'est un changement de nature des humains. Il y a toujours eu des médecins. Après, ils faisaient ce qu'ils faisaient. On n'arrête pas très bien à évaluer. Des fois, il y a des choses qui nous apparaissent ridicules. Mais enfin, vous savez, les deux plus grandes découvertes thérapeutiques depuis 10 ans, c'est le médicament du paludisme qui est un extrait de plantes chinois qui a été utilisé depuis 2000 ans. Et c'est la greffe FECA, quand même, comme nouveauté technologique. C'est modeste. Donc, il ne faut pas... C'est de la médecine. C'est pas de... Toute la médecine n'est pas high-tech. La médecine, nous, on n'aura pas peur aux technologies. On t'atteint. Mais, si vous voulez, c'est pas... Tout ne sera pas fait à chaque fois... La réponse à quelque chose de nouveau ne sera pas à chaque fois un nouveau médicament. Parfois, c'est des choses qui... Et surtout, les médecins continueront à devoir... À avoir le devoir de soigner les gens. Parce que les gens ont besoin d'être soulagés. Ils ont besoin qu'on calme leur inquiétude. Ils ont l'impression qu'ils ont besoin qu'on les prenne en charge. Enfin, on ne peut pas dire aux gens... Enfin, moi, je ne me vois pas dire aux gens qui téléphonent. Écoutez, je suis malade. J'ai de la fièvre. Je ne sais pas ce que j'ai. Et de dire, écoutez, restez à un médium. Quand vous ne respirez plus, putain, pour mourir. Non, non, enfin, c'est pas un truc de docteur. Je ne sais pas qui c'est. Des idées pareilles. Mais il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. D'ailleurs, je peux vous le dire. Moi, je le sais. Je ne sais pas si ça héritera les gens. Mais je peux vous le dire. Je le sais bien. D'ailleurs, je l'ai dit. Moi, j'ai eu l'analyse de toute la vente des médicaments en France. Les gens, ils ont commencé... Parfois, on va commencer à le dire. Ils ont commencé à traiter les gens avec les proxychloroquines et les trucs. Et à Paris, encore plus qu'à l'enseigne. C'est vrai ? Je suis sûr. Ce n'est pas une question de parier à l'enseigne. C'est une question de malades et de médecins. Dans les hôpitaux ou en médecins ? Ça, c'est les données de la CNAM. La CNAM, c'est... C'est libéral, quoi. Oui, libéral. Les gens qui s'y ont fait. On ne va pas les laisser sans les traiter. C'est fou. Certainement, avec des ordonnances. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Moi, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'ils l'ont fait. Et puis vous regardez dans les... Il vient de sortir un truc sur les hôpitaux américains. Écoutez... Oui, et puis la France a fait passer commande pour ses armées de grandes quantités. Oui, enfin, je crois que maintenant, ils font une prophylaxie aussi, à l'instant suivi de Paris, avec soit un bras, des tourbicines, un noix, un truc. Et puis, toute l'Afrique, c'est visé à prendre ça. Et vous regardez, il y a un truc de sondage spécialisé dans les médecins. Il y a 57% des médecins qui donnent ça dans le monde. Mais généralement. Dans le monde. Et donc, comment on peut avoir un directeur de l'ANSM qui dit, écoutez, c'est un truc terrible. Et puis, il n'y a aucun médecin qui le croit. Parce que les médecins le savent bien que ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas possible. Et donc, vous voulez interdire un truc que tout le monde fait. Tout le monde le fait quand même. Parce qu'heureusement, les gens sont désobéissants.